Voici Florence ! On va essayer de vous calmer, Florence, en tout cas. C'est bientôt les vacances ! Ça marche pas. Ça me colle une de ces angoisses. Je déteste ne rien faire, je me sens désemparée. Je suis comme un kamikaze dans un bus vide. Je te jure, c'est une tristesse, je suis chez moi, je joue au démineur. La dernière fois, j'ai même appris les règles. Faut pas me laisser seule face à moi-même. Il en sort jamais rien de bon, je cogite sur des tas de trucs, notamment ma santé. Alors j'appelle le médecin tout le temps. Docteur, j'ai une leucémie, j'ai un bleu inexpliqué sur la cuisse. Je peux vous envoyer une photo ? Non ? Bon, je vous la décris. Alors on est sur un bleu lavant d'ardoise majorelle. Pour la forme, on dirait celle du Saint-Empire romain germanique. Avant ou après l'annexion d'Alsace-Lorraine ? Ça fait une différence ? Aucune, mais il n'y a pas de raison que vous ayez la seule à poser des questions de merde. Voilà donc, aujourd'hui, on va parler euthanasie. Alors pour parler de ce sujet, je pourrais citer Schopenhauer. C'est vrai, je pourrais. Mais je ne vais pas le faire. En Suisse, une première capsule de suicides assistés pourrait bientôt être agréée. Le principe est simple une fois à l'intérieur. La personne qui souhaite mourir active le mécanisme et le sarcophage aux allures futuristes remplit d'azote entraînant un décès paisible et sans souffrance. Et mon ton est beaucoup trop joyeux pour aborder ce sujet difficile. La personne peut avoir la tête qui tourne et se sentir un peu désorientée. Bref, rien que nous n'ayons pas tous déjà expérimenté au moment d'une note un peu haute en écoutant une chanson de Vita. Évidemment, avant de pouvoir appuyer sur le bouton, le candidat à l'euthanasie doit répondre aux questions classiques afin de s'assurer qu'il n'ait pas de regrets. Êtes-vous bien conscient que vous allez mourir ? Souhaitez-vous vraiment mourir ? Avez-vous effacé votre historique internet ? Alors j'ai conscience qu'en France, il s'agit d'un sujet compliqué. Je me souviens en 2020 d'une sortie de Michel Houellebecq sur l'euthanasie. Mon fils m'avait demandé de quoi il s'agissait. A l'époque, je lui avais pas répondu « 11 ans, c'est trop jeune » pour entendre parler de Michel Houellebecq. J'aurais pu lui dire… Merci Morgane. J'aurais pu lui dire « Eh ben, tu vois, l'euthanasie, c'est comme l'IVG, mais à 795 semaines de grossesse. C'est quoi l'IVG ? » Ben, tu vas adorer le concept, toi qui voulais pas partager ta chambre. C'est chaud, c'est chaud de parler de la mort aux enfants, surtout quand t'as pas les réponses. Alors je voudrais bien parfois être croyante, je pourrais lui dire « Eh ben, soit on a été gentil, on va au paradis. Soit on a été méchant et on va en enfer. Et il y a aussi cet endroit où on erre sans but pour l'éternité. Et cet endroit, c'est Melun. » Mais pourquoi il y a des gens contre l'euthanasie ? Je comprends pas. Alors déjà, à mon avis, parce qu'ils ont jamais rencontré ma grand-mère. D'accord, on tue quelqu'un, mais avec son accord. Du coup, c'est quand même bien que Nicolas Hulot soit pas médecin, visiblement. Il a des petits problèmes avec la notion de consentement. C'est vrai, c'est quoi cette hypocrisie autour de l'euthanasie ? Une petite piqûre pour soulager une grande souffrance ? On l'a déjà fait, c'est la péridurale. Je sais, c'est un truc de catho. Tu ne tueras point, disent les dix commandements sauf les sodomistes. Sur eux, tu feras pleuvoir du souffle, ça va bien les calmer ces enfoirés. Pardon, excusez-moi, je reste calme. Je trouve que les politiques devraient en parler. Enfin, pas tous. Zemmour, il est évidemment contre. Il changera peut-être d'idée quand il sera rongé de douleur à cause de son cancer. Non, pardon, pardon. Éric Zemmour n'a pas de cancer. C'est pas sympa de ma part d'où faire croire le contraire. Je vous entends déjà. Oui, Florence, tu es morbide. Tu devrais trouver un sens à ta vie. Moi, j'ai testé Likigai, une méthode japonaise pour te recentrer sur toi-même. Oui, en japonais, il y a à peu près 16 façons de dire le mot suicide en fonction de comment tu te suicides et avec qui. Donc, si tu veux mon avis, le sens de la vie chez les japonais, clairement, c'est vers le bas. Allez, sérieusement, il faut légaliser l'euthanasie maintenant les amis. Permettre aux gens de mourir dans la dignité sans devoir se taper la Suisse. s'ils ont les moyens. Sinon, où est-ce qu'ils doivent aller mourir ? En Belgique. Alors, on ne va pas se mentir. Finir sa vie en Belgique, c'est quand même un peu la rater. Et les Belges, merci Florence. Et Florence, tous les jeudis à partir du 6 janvier, tu seras au Métropole à Paris. Tout à fait.